Je n'irai pas vous faire un discours cette année parce que l'heure n'est pas la fête. Notre indépendance n'est pas acquise parce que nos terres sont occupées, notre économie est balbutiante et nos mains sont liées. Et voilà pourquoi je tenais à m'adresser à vous à travers ce petit message dans ce moment précis. Il y a quelques semaines de cela, le destin du pays changeait le 30 septembre. Nous disions que nous sommes révoltés et aujourd'hui, date anniversaire de la fête de l'indépendance, nous sommes encore plus révoltés. Le combat pour l'indépendance totale a commencé il y a quelques semaines de cela. Et ce combat passe nécessairement par les armes, mais aussi par nos valeurs, nos comportements et le redressement de notre économie. La bataille contre l'ennemi qui occupe nos terres est en train de commencer. Cette bataille est à son préambule. C'est le lieu pour moi donc de féliciter les unités engagées pour les premières opérations terrestres et aériennes. Les encourager pour le don de soi, le sacrifice et tout ce qu'ils donnent pour cette nation. Aux unités encore engagées il y a de cela quelques mois, sinon plusieurs mois, qui tiennent encore bon sur le terrain, je les réitère encore mes félicitations. Aux forces vives de la nation, nous disons merci pour l'appel que nous avons pu faire à l'égard de toute la population. Cet appel a été entendu et c'est le lieu pour moi de féliciter tout le monde pour l'engagement, notamment pour les VDP et aussi pour l'accompagnement de l'armée. Les ravitaillements qui ont suivi ces derniers jours, j'ai pu vous rassurer que nous avons été comblés par des Burkinabés qui ont accepté de nous donner leur camion pour aller ravitailler des Burkinabés. C'est le témoin que la solidarité est en train de naître. C'est tout ce que nous demandons. Pour l'encadrement et la formation des VDP, nous avons reçu des dons de toute nature, allant des vivres, aux équipements, aux travaux d'infrastructures. Nous disons merci à ce peuple qui commence à se souder, qui commence à être solidaire pour cette bataille. Nous en avons besoin et merci encore. Au Burkinabé de la diaspora, nous disons merci pour toute la contribution en nature et en espèce. D'ailleurs, nous avons rencontré des partenaires sociaux dans ce sens pour encore demander plus de sacrifices aux Burkinabés afin que cette lutte soit menée par les Burkinabés pour libérer les terres du Burkina Faso. À ce jour, donc, nous n'allons pas fêter parce que le combat qui est engagé doit nous contribuer à ce que notre indépendance soit totale. Sur ce, j'appelle tous les Burkinabés à un changement de comportement, à revoir nos valeurs parce que cette bataille pour l'indépendance totale passe par la guerre que nous menons, par les armes, mais je le disais tantôt, par l'économie également. Cette bataille du côté économique passe forcément par la lutte contre la corruption. Cette lutte également est éclenchée. Notre lutte ne s'arrêtera que lorsque tous les enfants du Burkina Faso mangeront à leur faim et dormiront tranquillement dans l'heure. Nous, nous sommes engagés pour cela et ce combat, nous allons le mener. Notre espoir est encore plus grave. Nous ne doutons aucunement de ce qui va se passer et de l'avenir de cette bataille. Restez confiants, restez soudés, restez mobilisés derrière les forces de défense et de sécurité, restez soudés et mobilisés derrière nos vaillants VDP. Et l'espoir est permis parce que nous ne lâcherons pas. Nous irons jusqu'au bout de ce combat pour l'indépendance totale de notre patrie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada